Et salut à toi et bienvenue pour un tout nouveau tutoriel sur la chaîne Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire la meilleure ferme à laine que la version 1.20 a à offrir Et comme tu vas le voir cette ferme elle fonctionne à merveille et elle t'apporte un rendement monstrueux Qui est beaucoup plus important que les fermes basiques de laine Allez c'est parti ! Alors pour démarrer ce tutoriel voilà exactement ce dont tu vas avoir besoin Tu vas avoir besoin d'un peu plus qu'un bloc et demi de feuilles, quel que soit le type de feuilles D'un bloc de terre, de 12 blocs de verre, de trappe en sapin Mais n'importe quel type de trappe peut faire l'affaire aussi 6 torches, 2 dispenseurs, un coffre, un seau d'eau, 2 cisailles pour que la ferme marche Mais pour qu'elle soit optimisée il va falloir un peu plus de cisailles Un piston, une torche de redstone, de la poudre de redstone, un entonnoir et enfin un bouton Pour commencer on va faire un trou dans le sol de 7 blocs par 5 blocs Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà du coup 7 de large comme ça Et ensuite 5 dans ce sens là Donc le premier a été fait, 2, 3, 4 et 5, voilà Là à partir de là on refait les 7 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là on rejoint les deux bouts Et ici on va venir retirer la ligne du centre Pour que tu aies 2 petits îlots comme ça de 2 par 3 Donc on va venir placer la torche de redstone au milieu de ces 2 petits îlots Mais sur le bord d'un des blocs ici Et ensuite derrière ça on va mettre la poudre de redstone Qu'on va recliquer pour en faire un rond A partir de là on va prendre un distributeur On va le placer au dessus de la torche de redstone Ce qui fait que ça active très vite la redstone et d'un coup elle s'arrête Tout ça c'est normal Et une fois que tu as fait ça, tu viens de placer derrière le distributeur que tu viens de mettre Et tu vas en placer un deuxième du coup qui va regarder de l'autre côté Donc voilà pour l'instant t'as un distributeur qui regarde à droite et l'autre à gauche Ça c'est normal Maintenant qu'on a fait ça on va avoir besoin des torches On va placer une torche ici Et on va placer une deuxième torche là Une de chaque côté Ensuite on va venir chercher notre terre On va venir chercher nos feuilles Ce qu'on va faire avec ces premières couches de terre C'est qu'on va recouvrir le trou entier Mais pas dedans, au dessus Donc hop, 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 hop Maintenant qu'on a fait ça on prend nos feuilles Et ici on va venir entourer comme pour faire un mur Tout autour du trou là où on a mis de la redstone Donc exactement comme ça Hop, voilà ce qui va nous donner un espèce de bassin de deux murs de hauteur Une fois qu'on a fait ça on va venir prendre nos trappes en sapin Et ici on va les disposer exactement comme ça On va en mettre une sur le côté gauche qu'on va ouvrir Une sur le côté droit qu'on va ouvrir Et enfin trois contre les blocs du fond Un, deux, trois Qu'on va également ouvrir toutes les trois Voilà donc actuellement tu as exactement ça Et c'est là où on va venir maintenant placer les moutons Donc j'ai un peu de blé J'ai séparé le troupeau là-bas de mon autre troupeau qui est là-haut là Du coup tu amènes tes six moutons jusqu'à là-bas Tu vas les faire rentrer dans ta ferme exactement comme ça Allez venez petit petit Allez et on tombe dans les trous Oui, un, deux, trois Quatre Allez les flemmards, cinq Et six, voilà exactement comme ça Du coup tu attends un petit peu qu'ils se mettent tous en place Là tu vas voir que gentiment ils prennent chacun leur place Et ce qu'on va faire pour s'assurer qu'ils aient chacun leur place On va faire F3 et B Et en fait ça, ça voilà Ça va nous montrer un peu l'emplacement de chacun Et comme tu le vois Ils sont chacun dans leur espace respectif Un bloc, un mouton Maintenant le fun commence On va venir prendre notre verre ici là Et on va recouvrir ces six blocs de verre Du coup je m'accroupis et je mets le premier là Et à partir de là je mets les six blocs Voilà on a six blocs de verre juste au-dessus de nos moutons Par-dessus ça on va rajouter six blocs de terre Et en fait ces blocs là Le bloc de terre plus le bloc de verre On va venir les pousser vers le bas avec un piston Donc pour ça je vais mettre un bloc ici Que je vais retirer après Je vais mettre un, deux blocs Je retire ce bloc là Et ici juste en dessous je vais venir placer mon piston Ensuite sur ce piston je mets un bouton J'appuie dessus et voilà Ça va pousser le bloc de terre et le bloc de verre dedans Sans pour autant tuer le mouton Et ça, ça va être très utile après Parce que tu vas voir au final les items On les récupère par le bas Comme d'habitude on va les récupérer par le haut Et cette étape elle est importante pour que les items repoussent par le haut Donc ça il va falloir le faire sur les six blocs Et hop là Et de trois Et de quatre Et de cinq Et voilà de six Voilà on a fait à peu près la moitié de la ferme Et maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse Bah ça va être exactement la même chose mais de l'autre côté Ici on va juste venir placer nos blocs de feuilles Comme tout à l'heure ici On prend les trappes qui nous restent Et on va refaire pareil Une ici qu'on ouvre Une ici qu'on ouvre Et trois sur les blocs de l'arrière qu'on va ouvrir également Ensuite ça va être le moment d'amener les six autres moutons Alors voilà je me suis aidé des deux petits blocs juste à côté Pour les faire passer Mais tu ramènes à nouveau tes six moutons Et je vais retirer ces blocs du coup Et à partir de là même étape On met le verre On met la terre dessus On les enfonce avec un piston Et ça nous redonne exactement la même chose qu'on a à côté Donc on pose les blocs de verre 1, 2, 3, 4, 5, 6 On pose les blocs de terre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Et à partir de là on refait exactement ce qu'on a fait Je vais juste aller dormir avant de faire la suite Hop Au dodo Au passage si jamais ce que tu vois un peu autour de toi dans le monde te plaît Je viens de démarrer une nouvelle série en mode survie sur Create Où je t'explique comment utiliser le mode incroyable qui est Create Tout au long de ton monde En t'expliquant bien les bases Comment démarrer Et à quoi sert chaque item Il ne faut pas aller checker cette série Et on continue le tutoriel Hop Et le sixième Et voilà on va récupérer maintenant les deux derniers blocs Dont on n'a pas besoin qui sont là-haut Et normalement maintenant Tu dois avoir une ferme qui ressemble à ça Avec 6 moutons à gauche 6 moutons à droite Ok à partir de là il nous reste des étapes relativement simples à faire La première d'elle C'est tout bêtement de recouvrir partout autour de terre On va avoir un étage entièrement rempli de terre Comme tu vois Voilà exactement comme ça Ça nous donne un petit sandwich de terre De feuilles de terre Avec des petits moutons à l'intérieur de ce sandwich Maintenant on a besoin de faire une autre étape Cette étape ça va être de transférer l'herbe verte qu'on voit Sur les blocs du dessus Pour ça rien de plus simple Tu vas placer juste deux blocs de terre ici et là Et en fait ça va faire la jointure entre l'herbe verte qui est là Ce bloc là Et le bloc du dessus Et tu vas voir qu'en laissant suffisamment de temps passer On va avoir de l'herbe qui va se transférer des étages du bas Sur l'étage du haut Voilà, arme-toi d'un petit peu de patience Et au bout d'un moment tu vas voir que ton étage entier va être couvert d'herbe On va pouvoir retirer ces deux blocs qui ne servent plus à rien Et à partir de là On va venir recouvrir tout ça d'un étage entier de feuilles Et pas seulement qu'autour, on remplit tout l'étage en entier Donc là on en est là en termes de couches et par dessus ça on va venir faire une bordure tout autour de cette couche de feuilles de deux blocs de haut Donc un et deux et ça on fait ça vraiment tout autour de ça Au final on fait la bordure de tout ce qu'on vient de construire Ça nous fait une espèce de cuve comme ça en feuilles Et c'est là dedans qu'on va venir travailler Pour ça on va avoir besoin de notre seau d'eau Ensuite on va remonter là-haut On va venir placer un bloc de feuilles Ce bloc de feuilles on va lui mettre de l'eau dedans Hop, voilà ce qui le waterlock se bloque Et ensuite on va venir casser ce bloc de feuilles Ce qui va faire que l'eau va s'écouler Tu vas voir Voilà Et donc comme tu vois l'eau elle s'écoule dans un sens Et c'est ce sens qu'on va venir chercher On va revenir de ce côté là On va monter un petit peu Et tu vois à l'étage du rez-de-chaussée mais de la cuve On va venir casser ce bloc de feuilles Ce qui fait que l'eau elle arrive juste là Tu vois sans s'écouler mais elle arrive juste là Ici maintenant on va venir placer notre coffre et notre entonnoir Le coffre on le met à l'étage de la terre Et par dessus on va venir mettre l'entonnoir Donc je m'accroupis et je vise le coffre pour poser l'entonnoir On va venir éclairer avec nos torches chaque face de cette farm En plein milieu sur le deuxième étage de terre Comme tu vois Donc ici, ici au milieu, ici au milieu Et enfin le dernier côté, ici au milieu Voilà on a utilisé les 4 dernières torches On va passer à la suite du tutoriel Ça va être l'étape où on va venir placer les cisailles dans les distributeurs Et comme je t'ai dit en début de tutoriel Avoir beaucoup de cisailles pourrait aider Ici on va prendre littéralement 18 cisailles Pour que les 2 distributeurs soient remplis à ras bord de cisailles Ici on aurait également besoin de la dernière trappe qu'on a Du coup on va aller au milieu sous la torche d'un des 2 côtés On va retirer ce bloc de terre On va placer cette trappe d'or pour qu'elle s'ouvre de ce côté là Hop, comme tu le vois là Là je me mets dans le trou Je ferme la trappe, ça m'oblige à passer dans le trou Ce qui me permet d'accéder, hop, au premier distributeur Ce distributeur, on va le remplir de cisailles Littéralement on le remplit de cisailles Pour le deuxième distributeur, on peut y accéder juste par là Hop, on remplit ce deuxième distributeur de cisailles On va replacer les 2 blocs de feuilles juste là Voilà, donc maintenant nos 2 distributeurs sont pleins de cisailles On entend que ça fonctionne On voit que ça fonctionne Comme tu le vois là-haut, là il y a des blocs Qui ont été déversés Et voilà, on a déjà quand même pas mal de laine Pour une première coupe Et ça va faire que monter Tu vois, ça va aller très vite Voilà, en soit on pourrait presque dire que la farm est terminée On va ajouter un tout dernier détail Qui va nous permettre de faire fonctionner cette belle ferme encore plus vite J'en profite pour remercier Voltrox qui est le minecrafter qui a établi cette ferme Et ce dernier détail vient également de lui Tu vas voir, ça va nous permettre de faire aller la ferme encore plus vite Du coup on va venir de l'autre côté de la ferme Sous la torche, on va retirer le bloc On va déplacer la torche, on va la mettre un cran plus loin Là-bas Et ici ce qu'on va placer maintenant ça va être une poudre de redstone Et un capteur de lumière Et ce que ça, ça va faire C'est que ça va en fait activer les dispenseurs en non-stop Ça veut dire que dès qu'ils vont pouvoir couper de la LED, ils vont le faire Et si on revient ici Tu vois, on a déjà La ferme s'active en non-stop Et on a déjà énormément de laine qui est tombée dans le coffre en très peu de temps Il suffit que tu restes un petit peu AFK, 2-3 jours Et ton coffre il va se remplir, tu regardes Il se remplit à une vitesse Voilà, et l'intérêt de cette ferme C'est qu'elle fonctionne jour et nuit Ça veut dire que tu peux faire ta vie à côté En journée elle va fonctionner Et pendant la nuit aussi Maintenant cette ferme, elle est très efficace Et elle va nous servir dans la série survie qu'on est en train de tourner juste à côté La série Create Voilà, si tu veux voir la suite A quoi me sert en fait toute cette laine que je produis Je te laisse cliquer en haut à gauche de l'écran Pour le premier épisode de la série survie Create Si la ferme t'es utile Et si tu comptes la faire dans ton monde survie N'hésite pas à me laisser un énorme like Ça m'aide beaucoup Suis la chaîne pour de nouveaux tutoriels Et je te retrouve dans la prochaine vidéo A toute !